Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne d'évidence de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on continue les énergies pour le mois de septembre par signe astrologique. Et il m'en resta encore quelques-uns, je vais prendre au jour maintenant le bélier. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie. Qui nous dit, qui nous dit, hop là, la pluie, tristesse, mélancolie, ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Tristesse et mélancolie. Il se peut que nos amis béliers et dont moi-même, vous ressentiez d'autres dèques le dauphin. Amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Le dauphin. Alors, peut-être que là, ce que je vois, parce que le dauphin communique par télépathie. Peut-être qu'amis béliers, tu vas ressentir aussi peut-être de la tristesse et de la mélancolie en lien avec le fait que peut-être certaines personnes te manquent. Et on te dit, dis-le. Si certaines personnes te manquent, si tu as envie de voir tes amis, si tu as envie de retrouver tes amis, on te dit, amis béliers, au mois de septembre, ouvre ton cœur et libère ton émotion. C'est-à-dire, dis, va vers les personnes qui te manquent. On te dit, accepte de ressentir ce manque. Déjà aussi, accepte cette tristesse. Et tu pourras mieux, comment dire, agir. En tout cas, on te dit que tu as des amis qui t'aiment vraiment inconditionnellement. Donc, si parfois, la tristesse ou la mélancolie t'envahit, tourne-toi vers des amis qui t'aiment inconditionnellement. Alors, pour nos amis béliers, on continue. Je vais prendre... J'ai envie de changer. Non, je n'ai pas envie de prendre celui-là. Je vais prendre... Je vais commencer avec un message de l'oracle de la voix des âmes. La pluie, donc tristesse, mélancolie. Peut-être qu'il y aura une certaine forme de tristesse aussi pour vous, amis béliers. Mélancolie. On dit, laissez passer. Laissez accepter cette tristesse. Accepter que cette tristesse fasse partie de vous aussi, peut-être. Enfant. Message de conseil. Regarde ça. J'ai oublié de les sortir, mais c'est pas grave. Message spirituel. Message à transmettre. Secret. Ok. On te dit que tu as peut-être un secret à transmettre. Ou peut-être qu'on va te donner un message. On va t'offrir. On va t'offrir. On va te transmettre un message. Ton guide va te donner un message. Alors, peut-être que ça va te mettre en colère. Tu vas... Il y a... Ne refoule pas les choses que tu ressens. Ne refoule pas cette colère quand tu vas apprendre des secrets aussi. Amis bélier, on te dit que le conseil de ton guide là, c'est de rester calme. D'accord ? Alors, on te dit que le conseil là, amis bélier, si au mois de septembre, tu apprends des choses, tu apprends des choses, on te dit, ne te mets pas en colère. Je sais, c'est difficile. On est sous les béliers, on a tendance à foncer les béliers. Donc, attention. Attention. On te dit que là, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être une tristesse, une mélancolie, quelque chose qui date depuis... Depuis que tu es enfant, aussi. Tu sais que depuis que tu es enfant, il y a une certaine forme de tristesse qui est en toi, qui est installée et justement qui demande à être libérée. On te dit qu'au mois de septembre, il va falloir que... Enfin, il va falloir, il faut où tu dois, à ta vie. Connecte-toi à ton enfant intérieur pour comprendre d'où vient cette tristesse et cette mélancolie. Qu'est-ce qui te manque ? Ok ? On te dit... Souvent, quand il commence à faire nuit, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Prends contact avec ton enfant intérieur le soir avant d'aller te coucher. Ne l'évite pas. T'as vu ? Ton enfant intérieur, il fait partie de toi et justement, il peut t'aider. Il peut te transmettre des messages où tu peux comprendre les choses, tu peux mieux comprendre les choses. On te dit que tu as toujours été doté d'une très grande sensibilité spirituelle. D'accord ? Depuis toujours, mais que peut-être depuis enfant, tu as cette forme de tristesse qui fait que tu... Enfin, la mélancolie, ta tristesse te fait croire que tu n'es pas connecté à ta spiritualité. Alors que c'est grâce à ta... à cette émotion-là que tu te connectes. Ok ? On te dit que depuis petite, tu as de très bons et de très... Petit ou petite, pardon. Tu as de très bons ressentis. Et tu le sais. Mais seulement, à force qu'on te dise, non, c'est pas vrai, non, tu te trompes, non, c'est pas vrai, tu te trompes. Tu as fermé tes ressentis. Mais là, on te dit qu'au mois de septembre, la tristesse et la malheur colique, tu vas ressentir face à certaines personnes ou face à des situations où on va te dire, non, tu te trompes. Tu vas te souvenir, enfant, quand tu pensais à certaines choses et que tu disais, la personne ne me dit pas la vérité ou au moment. On te dit qu'au mois de septembre, en te reconnectant à ta force intérieure et spirituelle, ta force spirituelle intérieure. Donc, à ton enfant intérieure aussi. Tu vas te sentir dans une nouvelle harmonie. D'accord ? On te dit que tu vas prendre en compte que tout a un sens. Au mois de septembre, on te dit, amébiliers, que même ta tristesse, ta malheur colique, elle a un sens. Elle n'est pas... Elle n'est pas... Voilà. C'est pas... Pas triste, ou comme ça, des coups de cafard pour rien. Tu vois ? Tu vas comprendre beaucoup de choses au mois de septembre, en lien avec ta tristesse et ta mélancolie que tu peux ressentir ces derniers temps, peut-être amébiliers. Rebelle. Ouais, et tu vas, ça va... Tu vas peut-être avoir envie de te rebeller, hein. Tu vas peut-être avoir envie de te rebeller parce qu'en fait, c'est peut-être ça qu'on te dit. Ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Même si tu savais que tu ressentais certaines choses. Mais seulement, on te dit, c'est toi qui as décidé de rentrer dans ce triangle de sauveur-sauvé. OK ? On te dit, peut-être au mois de septembre, sors du triangle. T'as vu ? On te dit que tu répètes souvent des relations dans les schémas sauveur-sauvé, tu vois, ou c'est toi qui sauve l'autre, ou c'est l'autre qui te sauve toi. OK ? Abandon familial. De DEC, femme utérastre inconnue, enfance difficile, silence, blocage de l'âme, savoir un terme, amour impossible. OK. On te dit que, au mois de septembre, enfin, t'as déjà commencé à comprendre que ton blocage, ton blocage, le blocage de ton âme, il venait dans le fait que t'as eu une enfance difficile et que pendant longtemps, t'es resté dans le silence. Et que tu te sens pas à ta place dans ta famille, mais que c'est un choix que t'as fait. T'as vu ? Tu sais que c'est comme ça. Moi, j'entends, c'est le choix de ton incarnation. T'as décidé de t'incarner dans une famille où tu trouves pas ta place, où depuis ton enfance, ça a été très difficile et que tu t'es sentie vraiment bloquée. Donc, Ami Bélier, on te parle de ta blessure d'abandon. On parle de ta blessure d'abandon. On te dit que, pour éviter que tu te mettes en colère et que tu te rebelles contre tout et contre rien, sors de ces relations sauveurs-sauvés parce que tu as peur de te faire abandonner. On parle de ta blessure d'abandon au mois de septembre qui va demander à être libérée. Tu vas te libérer aussi, peut-être tu vas travailler sur ta blessure d'abandon. Et peut-être que, ouais. Et il se peut qu'autour de toi, il y a des personnes qui vont se rebeller aussi. Qui vont se rebeller parce qu'ils auront peut-être plus cette position de sauveur ou de sauvé. Parce que t'auras plus peur de l'abandon. T'auras belle agitation intérieure, ouais. De t'énerver, de te brandir le poing, tu le sais que ça te mène juste à une agitation aussi mentale qui n'est pas très bonne. On te dit là, ça va peut-être être le moment de rentrer en introspection sur les choses. Rentre en introspection pour voir ton agitation intérieure. Elle vient pour quoi ? Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Qui ou qu'est-ce que tu as voulu faire pour sauver en fait et pas pour aider ? C'est ça qui te met en colère. Maladie physique. Attention parce que tu vas te rendre malade autant intérieurement qu'extérieurement à vouloir sauver quelqu'un ou quelque chose ou une situation où il n'y a plus rien à sauver. Je te dis, toi, travaille sur ta blessure d'abandon. Parce que tu vas te rendre compte en travaillant sur cette blessure qu'effectivement, ouais, tu as toujours vécu avec un environnement extérieur un peu nocif. Mais parce que tu avais tellement peur du rejet et de l'abandon. Tu avais tellement peur du rejet et de l'abandon que tu t'es entouré de personnes qui étaient peut-être nocives pour toi. Et que là, physiquement, ton corps, il va te dire stop. Hop, maintenant, ça suffit. Travaille sur ta blessure d'abandon. Et tu vas te rendre compte qu'effectivement, oui, l'environnement extérieur était nocif et c'est ça qui t'a rendu malade aussi. Peut-être ça, cette tristesse, cette mélancolie. Ouais. Poids familial, voilà. Agitation intérieure, pourquoi ? Parce que peut-être aussi, ami bélier, tu portes une mémoire familiale qui demande à être libérée du sauveur-sauvé. Regarde dans ta famille. Regarde dans ta famille qui porte cette blessure d'abandon. Regarde à la loupe. Parce que peut-être qu'en regardant à la loupe qui porte la blessure d'abandon, tu vas pouvoir te libérer de cette blessure et sortir de cet environnement. Nouvelle rencontre. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Des nouvelles personnes que tu vas rencontrer qui, eux aussi, ont un poids familial assez chargé. Armes, sœurs, flammes, jumelles. Pouh, bélier. Libre arbitre. Déménagement, mensonge, rupture. Hommes, femmes, bras, indépendance affective. Ok. T'as entendu, ami bélier ? Alors, on te dit que... Il y a peut-être un déménagement. Alors, on te dit que tu seras face à ton libre arbitre. Qu'il y a quelqu'un qui t'a menti, ami bélier. Qui t'a menti et... Il y a quelque chose qui va se casser. Ouais. On te parle d'une personne divorcée. On te parle d'une personne divorcée qui est dans la dépendance affective. Une personne divorcée, femme ou homme, brun ou brune. Qui est divorcée qui... Il y a moins de deux mois, vient de divorcer ou vient de se séparer, qui ment beaucoup. Qui ment beaucoup. Il y a du mensonge autour de cette personne. On parle d'un déménagement. Ok ? Libre arbitre. Ok. Alors, on te dit, ami bélier, que ton âme sœur, ta flamme jumelle est dans un environnement extérieur nocif. Et que cette âme sœur a la blessure d'abandon qui est très 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 forte. On te dit que si tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, ta flamme jumelle. Qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui est très proche, très rapidement. Mais tu vas te rendre compte que pour l'instant, avec cette personne, ce n'est pas la peine. Parce que sinon, tu vas rentrer dans une relation de sauveur-sauvé. On te dit avec ta flamme jumelle ou ton âme sœur, ne rentre pas dans une relation de sauveur-sauvé. Parce que chacun doit se libérer de ses blessures et du poids de sa famille. Je vais prendre ma triade. Je voulais prendre ma triade et je... Ouais, en tout cas, on te dit, ami bélier, Tu vois, alors, des fois, t'es agité parce qu'effectivement, peut-être, tu te rends compte que ta famille, elle compte beaucoup sur toi. Tu vois ? Et que des fois, t'en peux plus. Et ta famille se repose beaucoup sur toi. Et peut-être, ça te fait une agitation intérieure. Donc, on te dit, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'expliquer aussi que si tu continues comme ça, à vouloir sauver tout le monde, tu vas te rendre malade. D'accord ? La mort. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais. Il y a un truc qui se termine. Il y a un truc qui se termine. Il y a une façon de penser qui doit être modifiée. Il y a un truc qui doit mourir. Ouais. Ouais, c'est la clé. C'est ton changement de pensée. Eh, regarde ça. La mort. La clé, c'est l'amour. T'as vu ? L'amour, elle est tombée où sur la... Alors, on te dit qu'effectivement, par rapport au poids de ta famille, il y a des choses qui doivent mourir. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des choses qui doivent... Tu dois encore, peut-être, ami bélier, en terminer avec ce poids de la famille. Parce qu'effectivement, ça te cause une agitation intérieure. Et ça te fait te rebeller sur tout et sur rien. On te dit que la clé, c'est une rencontre que tu vas faire. Une rencontre que tu vas faire. Et alors, peut-être aussi, attention, parce que la rencontre que tu vas faire, c'est avec ton corps, parce que tu vas tomber malade. Donc, fais attention aussi. On te dit qu'aussi, il y a de nouvelles rencontres qui vont être la clé pour justement que tu ne tombes pas malade et que tu ne tombes plus dans le piège des relations sauveurs-sauvées. On te dit que grâce au fait que tu es doté d'un amour inconditionnel pour ton autre, tu vas lui faire comprendre aussi que son environnement extérieur est nocif et que là, il doit travailler sur la peur d'abandon. En tout cas, on te dit, n'aie pas peur, vous êtes liés. Voilà. Arrête de te mentir. Le poids de la famille. On te dit, arrête. T'as vu, 54, 4. Arrête de te mentir. Il y a des choses qui sont terminées, amébébé. D'accord ? Des choses qui sont finies. On te dit que la clé, c'est ce que tu vas demander. On te dit que ne te ment pas à toi-même. Tu sais ce que tu souhaites ou ce que tu ne souhaites pas. D'accord ? Arrête de te mentir. M. T'as vu ? M, M. Mensonge mort. C'est la mort des mensonges aussi. Peut-être que tu vas arrêter de te mentir à toi-même et tu vas comprendre aussi que la clé, c'est tes intentions. Amour, bénédiction. Alors, une fois que tu vas mettre un terme à tous ces mensonges et que tu vas te focaliser sur tes intentions, tes demandes et tes prières, tu vas obtenir la bénédiction suprême, de l'amour suprême. Ouais, stabilité. Retrouve une certaine forme de stabilité, de clairvoyance. D'accord ? Frère. Ouais. Ouais, t'as un lien fort. Alors, là, on parle de ta relation. Dans ta relation, ami Bélier, on te dit que c'est un lien fort, c'est un lien d'âme, c'est un lien... C'est comme ça. Alors, on te dit que cet amour, il est béni. Que peut-être vous allez vous retrouver après une période de, justement, la protection. On dit que vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Je te dis que ta relation, elle est protégée. Watch. T'as un sale adversaire, ami Bélier, t'as un sale adversaire, mais là, il va falloir trancher avec sagesse et paix. On te dit que il va se passer un truc de rapidos and furios. Une initiation. Ouais, tu vas vivre une initiation. Attention à tes tentations de vouloir t'isoler parce qu'il y a quelque chose qui va te tomber dessus. On te dit que là, tu vas pouvoir utiliser ta sagesse. Utilise toute ta sagesse parce que tu vas retrouver la paix. Mais attention, ton adversaire, il est beaucoup plus coréaste que tu ne le penses. C'est quelqu'un qui est très... T'as un sale adversaire en face de toi, que ce soit au travail ou ailleurs, qui est prêt à dégainer pour éviter que tu sois en paix, ami Bélier. On te dit, utilise ta sagesse. Utilise ta sagesse, ami Bélier. On te dit, tes intentions sont la clé. D'accord ? Ouais, tes émotions, tes intentions. Alors attention, si t'es fâché, ne souhaite pas quelque chose. Ok ? Allez, on y va. Avec un message clair du tarot. Les opposés. Ouais. Remettre la stabilité là où tu sais que les choses, elles sont mortes. Arrête de te mentir. Tu sais où les choses, elles sont. Il n'y a plus de stabilité. On te dit que ta relation, elle est protégée. Si tu as une relation forte et intense, quelle que soit la relation et quelle que soit comment ça se passe, on te dit que c'est protégé. C'est juste votre environnement extérieur qui est vraiment nocif pour vous et vous n'en avez pas conscience. Ami Bélier. L'environnement familial, peut-être. Allez. Wow. Meuf de bâton. Amoureux. Tu vois ? C'est vraiment, on te dit, Ami Bélier, il y a une guérison de ton féminin. Tu vas guérir du féminin. Mais on te dit que tu t'inquiètes parce que tu sais qu'il y a certaines choses que tu n'as pas faites. Peut-être pour la guérison de ton féminin. Ok ? Ouais, le soleil à l'envers. Attention, ne te brûle pas. Ne te brûle pas. Alors, on parle de cavalier de denier, c'est attention aux dépenses, peut-être, d'énergie, aux dépenses inconsidérées. Roi de bâton. Wow. Ouais. Alors, on te dit, on voit là, Ami Bélier, un féminin qui est en train de guérir, mais un masculin qui... Ouais. Oponèse. Cavalier d'épée. T'entends-tu, c'est oponèse. Soleil, attention. Le soleil à l'envers, c'est... Tu vois, c'est sec. C'est sec avec le cavalier d'épée. C'est tranchant. C'est sec et tranchant, ouais. Maîtrise tes émotions. Stabilise tes émotions. Même s'il y a des choses... Il y a des choses que tu sais que c'est terminé. Ok ? Ok. Ouais. Cette découpe. Ouais, t'as beaucoup... T'as beaucoup de potentiel. T'as beaucoup de potentiel. Dans la guérison aussi, peut-être. Il y a une espèce de... Ouais. Et reine d'épée. Ok. Cavalier d'épée, reine d'épée. Ok, ouais. Donc, t'inquiète pas. Les choses, elles vont... Les choses, elles vont se... Elles vont se stabiliser. D'accord ? Je vais regarder juste... Attends. On te dit, ami Bélier, que savoir comment aimer et être capable de choisir, croire et qui aimer sans des actions fondamentales pour les âmes évoluées. Consacrez votre énergie, votre temps, vos cadeaux à ceux qui vous incitent à devenir meilleurs. Donc, voilà. Tu vois. Va vers des personnes qui te font grandir. Pas qu'ils sont dans des énergies sombres. Je dis que peut-être, toi, on dirait que t'aimes bien te brûler. Et que tu vas vers des personnes qui ont cette tendance à s'inquiéter de tout et de rien, mais Bélier. Ok ? On te dit, éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi des personnes qui ont tendance peut-être à aggraver les situations. On te dit, peut-être, au mois de septembre, il y a des choses à laquelle tu vas devoir prendre sur toi et attendre que les choses reviennent. comme tu as vu. Mais elles vont... Peut-être, début du mois, tu vas devoir prendre sur toi parce que jusqu'à milieu du mois, la dernière semaine du mois, les choses, elles vont se retrouver. Mais en tout cas, les deux premières semaines du mois, on te dit, amie Bélier, que là, il va falloir que tu prennes sur toi. Parce que peut-être, on te dit, ne t'épuise pas non plus. On te dit que tu veux te battre contre quelque chose, mais ce n'est pas la peine. Tu vas te battre... Tu vas te battre dans le vide. Attention. Ouais. Attention, parce qu'il y a avec le neuf de bâton à l'envers, c'est aussi de la grande fatigue. Donc, peut-être que tu as trop donné, tu vois, amie Bélier, que là, il serait peut-être temps de te reposer aussi. Équilibre ça. Équilibre le donner, recevoir. Peut-être que tu t'es beaucoup dévoué. Peut-être que tu as beaucoup fait. Et que là, ta fatigue, elle va se faire ressentir au mois de septembre. Donc, le repos et le répit, t'as dû foutre. Il est nécessaire. Ouais. Parce que sinon, la tristesse, elle va être plus forte, tu vois. La tristesse, elle va être encore plus forte. Ouais. On te dit que les choses, elles vont se concrétiser, mais pas tout de suite. D'accord ? Alors, c'est peut-être ça qui va un petit peu te chagriner parce qu'avec le cavalier de Denis, on te dit que, ouais, il y a des choses qui stagnent et que peut-être tu t'ennuies dans ton travail, dans ta relation, je ne sais pas, tu adaptes. Mais parce que aussi, tu as négligé certains aspects de ta vie. OK ? On te dit, reprends les... Reprends certains thèmes de ta vie que tu as mis de côté. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu n'as pas pris assez soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi parce que... Peut-être que... Peut-être que tu en fais de trop ou tu en demandes de trop. OK ? Peut-être que là, il faut que tu te reposes parce que... Les autres vont te dire, écoute, là, tu en as fait un peu beaucoup et tu as peut-être besoin de repos. C'est peut-être pour ça que tu es sur les nerfs. Dire, je sais ce que je dois faire. Non, tu as vu des fois, les béliers, il faut apprendre à... Tu vois ? Tu as compris, les béliers, ce que j'ai dit. Oui. Alors, peut-être que tu vas manquer d'une certaine forme de réflexion, mais... Ne te laisse pas distraire. OK ? Tu vas... Peut-être que, oui, effectivement, tu manques de réflexion, mais parce que peut-être aussi tu te laisses distraire. Donc là, on te dit, détache-toi de certains... Certaines... Personnes qui sont sombres, peut-être autour de toi. Détache-toi d'eux. Ne te montre pas indifférent ou indifférente, tu as vu, mais détache-toi. Tout leur appartient. Ne prends pas les choses personnellement. Si eux, ils sont dans de bad mood. Bad mood. Tu vois ? C'est... Toi, t'as un... Comment on dit ? Toi, tu sais. T'as vu ? Toi, tu sais. Donc, si toi, tu sais, c'est... Tu sais. C'est tout. Seulement, n'oublie pas aussi que parfois, tu te vois pas. On te dit que fin du mois, il y a certainement de nombreux cadeaux, mais que pour l'instant, tu ne peux pas tout voir. Que dans ces situations un peu dramatiques que tu vas vivre peut-être début du mois, il y aura forcément un cadeau. Dis-toi qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. OK ? On te dit que les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Tu vois ? Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Alors, mets de côté les influences extérieures et trouve ta nouvelle façon de mener à bien les choses. Ne te laisse pas... Ne laisse pas les autres mener les choses. Enfin, t'as vu ? On te dit que peut-être tu cherches une vérité et que ta vérité, tu dois la trouver dans ton cœur, en fait. Il n'y a que comme ça que tu pourras trancher. On te dit calme. Tempérance, calme les choses. Ouais. Ne te prends pas la tête. 4 de denier, 4 d'épée. Peut-être qu'il y a une histoire sur ta stabilité financière qui t'es pas... Ouais. Elle roue de la fortune à l'envers. On te dit que peut-être c'est le moment d'aller voir ailleurs parce que, oui, effectivement, t'as l'impression que t'as un mauvais karma sur la tête, que t'es toujours dans la demande et ça te prend la tête mais alors que t'as de quoi stabiliser. C'est juste que peut-être autour de toi, t'as un ennemi que t'as pas... T'as peut-être pas percute, amie Bélier. OK ? Euh... Ouais, t'as peut-être pas percute. Euh... Je vais finir quand même avec... Tarot des sorcières encore et après je m'arrête. Ouais, en tout cas, on te dit... Regarde... Regarde bien tes émotions à l'intérieur de toi aussi. Tu sais que s'il y a une certaine forme d'émotion qui se réveille, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Et voilà. Valet d'épée. Valet d'épée. Tu as fait... Valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée. Donc t'inquiète, ermite. Va voir à l'intérieur de toi. Si certaines choses sont gelées, si certaines choses ne fonctionnent pas, si certaines choses glissent, fondent comme neige au soleil, c'est peut-être... Hé, l'ermite, le karma. Ouais. On te dit que... Réfléchis bien aux choses que tu as demandé et souhaité par le passé. On te dit que c'est le moment de faire une introspection aussi sur ce que tu veux, tes demandes et en terminer avec la mort. Hé, liste de coupe. Termines-en parce qu'il y a quelque chose de... reine d'épée encore. Tu vois, reine d'épée sur reine d'épée. Ouais. Reine d'épée, tu vas avoir une... En tout cas, tout ce qui est familial, relationnel, tout ça, c'est heureux. Il y a des choses qui vont se terminer parce que tu l'as demandé et parce que tu as maîtrisé aussi ton mental. Ouais. Cavalier de coupe. Ouais. Il y a des nouvelles relations qui arrivent pour toi et qui vont t'aider à en terminer aussi avec certaines choses du passé. Ouais. Certaines choses à laquelle tu es suspendu. Le pendu. L'ermite, le karma, le pendu. Ouais, t'as des arcanes majeures donc ça va être... On te dit là, il va falloir que tu aies un jugement, peut-être un point de vue différent aussi par rapport à ta situation. Peut-être que tu auras besoin d'un point de vue différent pendant cette introspection. 10 dp. tu vas en terminer, ça va s'arrêter, certaines prises de tête par rapport au matériel. Ouais. Tu vas mener le mode d'action et le monde. T'as fait 4 arcanes majeures. Ouais. Ouais. On te dit que tu vas remettre de l'or dans tes émotions, dans ta maison, dans ton foyer et que les choses à laquelle t'es insatisfait, tu vas vraiment faire de nouvelles choses. As de denier et as de bâton, ces nouvelles actions, nouvelles rencontres familiales qui vont t'aider à... Moi, ce que je vois, c'est à parcourir le monde. OK ? Ami bélier. Mais on te dit là, vraiment... Alors oui, effectivement, tu es encore... T'as encore... T'as encore du boulot. Tu vois ? On te dit, t'as encore un peu de boulot par rapport à ta guérison peut-être aussi. Ouais. T'as la guérison du féminin. Moi, ce que je vois. T'as encore peut-être un travail à faire par rapport à ta guérison du féminin et on te dit que... Mais... T'as un esprit qui est quand même relativement méthodique. Donc, utilise cet esprit. Utilise ton esprit méthodique aussi pour t'aider à guérir de ton enfant... de... Ta blessure, pardon. Hum... Ouais. On te dit qu'autour de toi, t'as une personne qui pourra t'aider à prendre de la hauteur. T'as une personne qui pourra t'aider à faire cette introspection. D'accord ? Même ça... on te dit qu'il y a peut-être aussi une personne autour de toi qui souvent, en période d'introspection, s'enfuit. Ok ? Euh... Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer par rapport à ça. Ok ? Voilà pour mes amis béliers pour le mois de septembre 2022. J'espère que cette petite vidéo te fera parler. Je t'invite à la partager si c'est le cas. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada